Aujourd'hui, nous allons vous parler du rôle joué par Séphora dans la vie de Moïse, l'importance de la circoncision dans l'ancienne et de la nouvelle annonce. L'histoire de Séphora, la femme égyptienne de Moïse, est mentionnée dans l'Ancien Testament de la Bible, principalement dans les livres de l'Exode. Voici un récit basé sur la Bible. Moïse était le prophète hébreu, né en Égypte pendant une période où les hébreux étaient esclaves des Égyptiens. Un jour alors qu'il avait fui l'Égypte après avoir tué un Égyptien qui maltraitait un de ses compatriotes, Moïse arriva à Amadia, une région située à l'est de l'Égypte. Amadia, Moïse rencontra un prêtre nommé Jétro, également connu sous le nom de Réuel, qui avait sept filles. Ces filles étaient chargées de puiser de l'eau pour abreuver les troupeaux de leur père. Souvent là, elles étaient constamment horcelées par les bergers locaux qui les empêchaient de s'approvisionner en eau. Moïse intervint pour les défendre et aidant les filles de Jétro à abreuver leurs troupeaux. Impressionnée par la générosité et le sens de la justice de Moïse, Jétro l'invita à sa maison et lui offrit de l'hospitalité. Moïse resta chez Jétro et finit par épouser l'une de ses filles qui est généralement connue identifiée comme Sephora. Moïse vécu avec Sephora et la famille de Jétro pendant un certain temps. Tout tard, Dieu appela Moïse à retourner en Égypte pour libérer les Hébreux de l'esclavage. Moïse accepta cet appel et avec Sephora et leurs enfants retourna en Égypte pour accomplir sa mission. Bien que la Bible ne fournisse pas de détails approfondis de la vie de Sephora après le retour de Moïse en Égypte, elle était la femme de confiance de Moïse et selon certaines traditions, elle l'accompagna dans son voyage difficile pour conduire les Hébreux vers la terre promise. L'histoire de Sephora met en avant la bonté de Moïse et son engagement envers la justice, des qualités qui ont joué un rôle important dans son rôle ultérieur en tant que leader des Hébreux et dans leur exote hors d'Égypte. La Bible nous a dit que Sephora est d'origine madianite. Qui étaient les madianites ? L'origine des madianites dans la Bible remonte à un personnage nommé Madian. C'était le fils d'Abraham, le patriarche et le Kétoura, la femme d'Abraham qui a épousé après la mort de Zara. L'histoire de Madian se trouve principalement dans le livre de Genèse chapitre 25 verset 1 à 4. Voici le passage pertinent de la Genèse. Abraham prit encore une femme et son nom était Kétoura. Elle lui enfantera Zimram, Jokshan, Medan, Madian, Jispak et Chouak. Jokshan engendrait Asseba et Dedan. Le fils de Dedan furent les Achurim, les Letouchim et les Leumim. Le fils de Madian fut Éphar, Éphère, Énoch, Abida et Elda. Tous ceux-là étaient fils de Kétoura. Ainsi, les madianites sont les descendants de Madian, l'un des fils d'Abraham et de Kétoura. Ils sont donc liés aux Hébreux par leur ascendance commune à Abraham. La madianite est un groupe semi-nomade vivant dans la région du désert située à l'est de la mer Rouge, une région qui correspond approximativement à la zone actuelle de l'Arabie du nord-ouest. Les madianites sont mentionnés à plusieurs reprises dans la Bible en tant que peuple avec lequel les Hébreux ont eu des interactions parfois pacifiques et parfois conflictuelles. Par exemple, l'histoire de Moïse qui a épousé Sephora, une femme madianite, est l'une des interactions notables entre les Hébreux et les madianites. En outre, les madianites ont joué un rôle certain dans certains événements importants de l'Ancien Testament, notamment lors de la période des juges et dans le contexte des conflits entre les Hébreux et les nations voisines. Kétoura, c'était une femme avec laquelle Abraham s'est marié après l'amour de Sarah. Elle n'était pas une servante, mais une femme à part entière, ensemble. Abraham et Kétoura eurent plusieurs enfants, comme mentionné dans le passage de la Genèse que j'ai précédemment cité. Kétoura n'a pas joué un rôle aussi central que Sarah dans l'histoire d'Abraham, mais elle a contribué à l'expansion de sa lignée. Moïse a négligé la circoncision de son fils aîné et raconté dans le livre de l'Exode, chapitre 4, verset 24 à 26. Voilà une assez breuve de ce passage. Or, en chemin dans l'hôtellerie, le seigneur l'attaqua et chercha à le faire mourir. Alors, Séphora crie un caillou tranchant et coupa le prépuce de son fils qu'elle lança à ses pieds en disant, « Vraiment, tu es pour moi un époux de sang. » C'est ainsi que Dieu le laissa en paix. Les raisons de cette négligence de la circoncision par Moïse ne sont pas explicitement données dans le texte biblique. Cependant, il existe plusieurs interprétations possibles de cet épisode. Premièrement, préoccupation pour la mission. Moïse venait de recevoir un appel divin extraordinaire pour retourner en Égypte et libérer les Israélites de l'esclavage. Il était peut-être préoccupé par les responsabilités et les défis qu'il attendait et n'avait pas pris le temps d'effectuer la circoncision de son premier-né. Au du moins, l'opposition de Séphora, c'est un thèse défendu par quelques théoriciens. Selon le texte, Dieu chercha à faire mourir Moïse en chemin. Certains interprètent cela comme une indication que Séphora s'opposait à la circoncision de son fils et qu'elle intervient de manière inattendue pour exécuter l'acte. La réaction de Séphora, « Vraiment, tu es pour moi un époux de sang », suggère une certaine opposition ou réticence à la circoncision. Rappel de l'importance de la circoncision Cet épisode peut également servir de rappel à Moïse de l'importance de la circoncision, un acte central dans l'alliance entre Dieu et les descendants d'Abraham. Il peut être vu comme un rappel de la nécessité de respecter les commandements de Dieu, même dans les moments de préoccupation ou de distraction. En fin de compte, le texte biblique ne donne pas de détails explicites sur la raison de la négligence de Moïse envers la circoncision de son fils aîné, mais il souligne l'importance de cette pratique dans la foi juive et la réaction de Séphora pour corriger cette négligence. Cet épisode met également en évidence l'importance de l'obéissance au remontement de Dieu dans la vie des croyants. Au temps d'Abraham, la circoncision était une alliance entre Dieu et Abraham, telle que décrit dans le livre de la Genèse chapitre 17. Voici le point clair de cette alliance. Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père d'une multitude de nations et que sa postérité serait nombreuse. La circoncision était le signe visible de cette alliance entre Dieu et Abraham. Tous les mâles de la maisonnée d'Abraham, y compris lui-même, devaient être circoncis. La circoncision consistait en l'ablation du prépuce du pénis. Elle avait une signification religieuse profonde, symbolisant la purification et la séparation du peuple élu de Dieu. C'était un acte d'obéissance à l'ordre divin et un signe d'appartenance au peuple de l'Alliance. La circoncision avait lieu lorsque un garçon avait huit jours. Elle était souvent effectuée par le père ou le chef de famille et par la suite, elle était pratiquée conformément aux lois religieuses. Du temps de Moïse, la pratique de la circoncision a été maintenue dans la loi mosaïque telle qu'elle est prescrite dans le Lévitique et d'autres livres de l'Ancien Testament. Elle était considérée comme une partie intégrante de l'identité juive et de la relation entre Dieu et les Hébreux. La circoncision continuait d'être pratiquée sur les huitièmes jours après la naissance des garçons juifs. Elle était réalisée conformément aux lois religieuses était un acte de consécration à Dieu et d'obéissance à sa volonté. La circoncision n'était pas seulement une pratique rituelle, mais elle était également associée à la pureté et à la sainteté dans la vie juive. La circoncision devient une pratique importante dans le judaïsme contemporain. Elle est généralement effectuée conformément aux traditions religieuses juives bien que les pratiques puissent varier légèrement selon la communauté. Elle n'est pas une coutume chrétienne universelle, mais que certaines branches du christianisme, comme l'église copte égyptienne, continuent de la pratiquer. La circoncision telle qu'elle était pratiquée dans l'ancienne alliance a perdu son importance en tant que signe de l'alliance. La foi en Jésus-Christ est devenue le principal moyen par lequel les croyants entrent en relation avec Dieu et deviennent membres du peuple de Dieu. Voici pourquoi la circoncision a perdu son importance dans la nouvelle alliance. La circoncision n'est plus nécessaire pour l'alliance. Dans le christianisme, la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité est établie par la grâce et la foi en Jésus-Christ plutôt que par l'observance de la loi juive, y compris la circoncision. Le Nouveau Testament enseigne que la foi en Jésus-Christ, comme Messie et le Sauveur, est le moyen par lequel les croyants sont justifiés et sont inclus dans le peuple de Dieu. au 23, verset 21 à 26 et à la 3, verset 26 jusqu'à verset 29. La circoncision est remplacée par le baptême. Dans le christianisme, le baptême est devenu le symbole, le guide d'initiation dans la foi en Jésus-Christ. Le baptême est considéré comme le moyen par lequel un croyant est lavé de ses péchés et devient membre du corps de l'Église de Christ. Le baptême est ouvert à tous, sans distinction de race, d'ethnie ou de nationalité. L'accent est mis sur la foi et la grâce. La Nouvelle Alliance met l'accent sur la grâce de Dieu et la foi en Jésus-Christ comme moyen de salut, plutôt que sur l'accomplissement des œuvres de la loi, y compris la circoncision. Cette perspective est particulièrement développée par les apôtres Paul et Pierre dans le Nouveau Testament. On lit dans le livre du Romain, chapitre 9, chapitre 4, verset 9 jusqu'au 12. On lit également dans l'Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 9. En Pierre 3, verset 21. En résumé, la circoncision a perdu de son importance dans la Nouvelle Alliance avec Jésus-Christ car la foi en Jésus-Christ et les baptêmes sont devenus les moyens principaux par lesquels les croyants entrent en relation avec Dieu et sont inclus dans le peuple de Dieu. La grâce et la foi ont pris le pas sur l'observance des lois rituelles de l'ancienne Alliance. Pourquoi Dieu a-t-il permis deux descendances différentes d'Abraham ? La Bible présente Abraham comme l'une des figures centrales de la foi de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Le fait qu'Abraham ait eu deux descendances, l'une par Sarah et l'autre par Keturah, peut-être compris à la lumière des promesses divines et des saints de Dieu. Voici quelques points à considérer pour comprendre pourquoi Dieu a permis deux descendances à Abraham. Premièrement, l'accomplissement des promesses. Dieu a fait des promesses spécifiques à Abraham concernant sa descendance. Premièrement, l'accomplissement des promesses. Dieu a fait des promesses spécifiques à Abraham concernant sa descendance. Une de ces promesses était que sa postérité serait très nombreuse comparable aux étoiles du ciel selon Genèse 15, verset 5 et au sable sur le rivage de la mer. Genèse 22, verset 17 L'accomplissement de cette promesse exigeait une descendance abondante et par conséquent, Abraham a eu plusieurs enfants par Keturah après la mort de Sarah. Keturah comme épouse légitime après la mort de Sarah, Abraham a épousé Keturah. Cette union était licite et acceptable aux yeux de Dieu. Par conséquent, les enfants d'Abraham avec Keturah étaient considérés comme légitimes et ils ont contribué à l'accomplissement des promesses divines concernant sa postérité. Élalissement de la bénédiction. Les enfants d'Abraham par Keturah ont élargi la portée des bénédictions divines dès que la lignée principale de l'Alliance a été établie par Isaac, le fils d'Abraham et de Sarah. Les enfants d'Abraham avec Keturah ont été bénis par Dieu et ont reçu des dons et des héritages de leur père. Le destin de Dieu, Dieu a des plans et des dessins qui vont au-delà de notre compréhension humaine. Ces plans peuvent inclure des éléments qui nous semblent mystérieux ou inattendus. Dans le cas d'Abraham, les deux lignées descendantes ont été utilisées par Dieu pour accomplir ces dessins souverains. En fin de compte, la diversité des descendances d'Abraham montre la souveraineté de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses et de ses plans. Les différentes branches de la descendance d'Abraham ont toutes joué un rôle dans l'histoire du peuple d'Israël dans la réalisation des dessins divins. Ils mettent également en évidence la manière dont Dieu travaille à travers l'histoire humaine pour accomplir sa volonté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada